Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali La Tarot, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent mois de décembre 2016. Voici votre nouveau taroscope général du mois de janvier 2017 pour mes amis Gémeaux et Ascendants. Alors avant de commencer l'interprétation de ce nouveau taroscope général, je tenais à vous remercier comme je le fais à chaque début de vidéo. Merci pour tous vos commentaires sous mes vidéos, merci pour tous vos messages, pour votre présence et pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et tout ceci m'encourage à continuer, donc mille merci encore à vous tous. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau taroscope général du mois de janvier 2017 pour mes amis Gémeaux et Ascendants. Alors que vous réserve ce mois de janvier ? Nous avons la roue de fortune placée en positif que voici. Alors il semblerait que la roue du destin tournerait en votre faveur, ça parle de chance. La chance pourrait être à vos côtés au cours de ce mois de janvier. Ça peut parler pour d'autres de déplacements qui seraient favorisés par le tarot de Marseille, ça peut parler d'envisager un déménagement pour d'autres. Ça va pas mal bouger au cours de ce mois de janvier. Ici le mouvement, l'action serait privilégié au cours de ce mois de janvier. Et ça peut parler également de saisir de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Alors face à la lame, la roue de fortune placée en positif, nous avons la lame, le jugement placé en négatif que voici. Et qui peut parler de mauvaises nouvelles qui pourraient arriver au cours de ce mois de janvier. Ça peut parler d'une communication problématique, conflictuelle, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan amical. Ça peut parler également d'une communication bloquée, figée, qui vous empêcherait d'éclaircir une situation qui pourrait être confuse. Le jugement parle de renouveau, de changement. Cependant, il semblerait qu'il y ait des délais, des retards ou des contretemps. Alors au-dessus, en vibration, nous avons une carte extrêmement positive et c'est le monde que voici. Qui parle d'épanouissement et d'accomplissement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan amical. Certains d'entre vous pourraient réussir à atteindre leurs objectifs. Ça parle bien de réussite. Ça parle de connexion avec le monde qui vous entoure. Ça parle de communication fluide, intense. Ça peut parler pour d'autres d'envisager de vous expatrier à l'international. Il y a cette notion de l'étranger qui serait fortement mise en évidence pour certains d'entre vous. Alors ça peut parler également de signer avec une entreprise liée à l'international. Pour d'autres, ça parle d'enfin retrouver votre place, quel que soit le domaine. Vous allez souffler et ça parle de libération. Vous allez vous libérer d'une situation qui a pu être difficile, bloquée, figée. Et vous allez réussir à vous libérer, à renaître et à progresser. Alors en résultant, nous avons la lame, le pendu que voici. Qui vous oblige à regarder les choses d'un angle différent. Le lâcher prise serait inévitable pour certains d'entre vous. Vous allez devoir réévaluer votre situation, examiner toutes les perspectives, toutes les alternatives, afin d'aller de l'avant, afin de faire progresser votre situation, quelle qu'elle soit. Alors ça peut parler également de réussite, qui pourrait arriver plus tard que prévu. Vous devez prendre le temps de la réflexion, afin de faire progresser votre situation en votre faveur. Alors en synthèse, nous avons l'ermite que voici, qui parle de ralentissement et qui conforte cette idée de prendre le temps de la réflexion. Avant de prendre une décision, avant de mettre en place un projet, vous devez éclaircir une situation qui a pu être problématique ou confuse. Vous devez dissiper vos doutes, vos hésitations et aller de l'avant. Ça parle d'apporter un éclairage nécessaire, afin de faire progresser votre situation, quelle qu'elle soit. Alors j'ai rajouté une carte du tarot des anges de Dorine Virtue, pour vous donner un conseil sur comment aborder ce mois de janvier 2017. Et j'ai tiré pour vous la lame, le chevalier de feu que voici. Je vous lis le message de la carte. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. La réflexion serait privilégiée par le tarot des anges de Dorine Virtue et par le tarot de Marseille. Il y aura bien un renouveau, il y aura bien du changement positif et profitable pour vous. Vous allez atteindre vos objectifs, vous allez vous libérer d'une situation. Ça parle bien de réussite. Vous allez retrouver une certaine connexion avec le monde qui vous entoure, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical. Il y aura des contretemps, il y aura des blocages. Vous devez mettre ce temps à profit. Vous devez réfléchir attentivement. Le temps serait un facteur clé pour vous, mes amis Gémeaux et Ascendants. Évitez de prendre une décision active, irréfléchie. Faites preuve de sagesse et de prudence par rapport à une situation bien précise. Voilà mes amis Gémeaux et Ascendants, j'espère que ce nouveau taroscope général du mois de janvier 2017 vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Donc si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon site. Vous avez les liens en bas de la vidéo dans la barre d'informations. Alors il est possible que ce taroscope général ne vous ait pas parlé, c'est tout à fait normal. Donc je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. J'espère tout de même que vous avez passé un bon moment comme j'ai eu plaisir à partager cette lecture générale avec vous. Je vous souhaite une excellente année 2017. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !